bonjour alors aujourd'hui on va voir comment on peut enregistrer un morceau simple avec deux contraintes à la fois de hauteur donc il va falloir qu'on se base sur un bourdon en dos puisque notre morceau est en dos et également une contrainte de tempo puisqu'on a un tempo à 88 on va se servir d'audacity pour ça alors dans audacity d'abord on va avant d'enregistrer on va vérifier que on a bien choisi le bon périphérique d'entrée donc ici là j'ai choisi le zoom ça c'est mon micro voilà et périphérique de sortie c'est bien mon casque et non pas le haut parleur pour ne pas qu'il y ait de parasites quand on enregistre alors ensuite on vérifie dans les préférences dans la section enregistrement on vérifie que la case doublage est bien cochée pour entrer les pistes déjà enregistré quand on enregistre une nouvelle alors on va d'abord générer une piste de clic piste de rythme voilà donc on a besoin d'atteindre à 88 donc il est déjà réglé à 88 alors 24 mesures c'est un petit peu beaucoup je vais en mettre 18 ça suffira largement je valide voilà donc là j'ai une piste de clic ensuite je vais importer le bourdon donc bourdon en dos à 447 c'était ça la consigne voilà donc là j'ai 30 secondes de bourdon c'est largement suffisant et enfin je vais dans piste je vais ajouter une nouvelle piste mono pour enregistrer la bombarde qui va être de la flûte là en l'occurrence donc je me place bien au début et pour déclencher l'enregistrement il suffit que j'appuie sur R tout et voilà donc là je peux vérifier que mon enregistrement s'est bien passé alors ça a l'air de marcher bon comme c'est quelque chose là pour l'instant d'assez simple je vois j'entends pas vraiment de décalage par rapport aux clics mais il peut ça dépend de la puissance de votre ordinateur que il ya un léger décalage quand on voudrait écouter là pour ça on utilise l'outil de glissement temporel ici pour décaler éventuellement la piste que vous venez d'enregistrer qui est pour la mettre bien sur le clic bon ça limite quand vous n'avez besoin que au final que de la piste c'est pas non plus nécessaire alors pour exporter la piste que vous venez d'enregistrer ben vous la sélectionnez entièrement vous appuyez sur E et voilà vous allez pouvoir exporter donc faut lui donner un titre ici et alors en MP3 là j'ai mis MP3 c'est mon réglage par défaut mais c'est mieux si vous voulez qu'elle soit réutiliser après de la mettre en WAV 16 bits PCM ce qui est le format cd habituel donc là c'est juste pour l'exemple voilà et c'est terminé